Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais illustrer à l'aide de GeoGebra les liens qui existent entre l'expression d'une fonction f2x égale x carré, c'est l'expression d'une fonction, et son graphique et donc je vais m'intéresser plus précisément aux fonctions du second degré qui sont de la forme ax carré plus bx plus c alors déjà, analysons un petit peu le graphe de x carré qui est la fonction de référence donc je vérifie bien ici, sur ce graphique là, que quand x égale 0, j'ai 0 quand x égale 1, 1 au carré, ça fait 1 quand x égale 2, 2 au carré, ça fait 4 quand x égale 3, 3 au carré, ça fait 9 j'ai bien ma fonction ici, f2x égale x carré qui est représentée évidemment pour les valeurs négatives, j'obtiens une symétrie puisque le moins va disparaître quand je le mets au carré et donc f2-1 est égal à f2-1 f2-2 est égal à f2-2 et j'ai de même f2-3 qui est égal à f2-3 donc une symétrie par rapport à l'axe vertical des y qui a pour équation évidemment x égale 0 puisque n'importe quel point sur cette droite verticale a une abscisse égale à 0 et c'est ce qui caractérise vraiment cette droite et donc qui donne son équation x égale 0 de façon générale, quand on a une droite verticale son équation est de la forme x égale un nombre ici le nombre est égal à 0 ok, pour m'intéresser aux fonctions du second degré dans leur expression la plus générale c'est la forme développée ax carré plus bx plus c je vais créer trois nombres petit a alors je vais à chaque fois indiquer que je veux que ces nombres je puisse les faire varier par un crément de 0,1 donc petit a petit b donc incrémentation de 0,1 on va passer d'une valeur à la suivante et pareil, petit c pour petit c donc avec une incrémentation aussi de 0,1 donc tous ces nombres varient entre moins 5 et 5 mais je pourrais très bien modifier évidemment les valeurs min et les valeurs max à n'importe quel moment d'ailleurs il suffit d'aller dans donc j'ai trois nombres qui ont été créés ce sont des curseurs en fait je pourrais les faire varier mais ça va rester je vais revenir là dessus après mais vous pouvez ici revenir sur les propriétés de ces nombres et puis donc les modifier en cours de route si leur définition ne vous convient pas voilà donc ces trois nombres en fait c'est ce qu'on va appeler des paramètres dans le cadre d'une fonction du second degré et donc une fonction du second degré est définie à l'aide de trois paramètres il faut trois paramètres pour définir la fonction du second degré et alors je vais l'appeler g2x ma fonction du second degré donc g2x est égale à ax carré donc c'est un polynôme du second degré tout simplement ax carré on va y arriver plus bx plus petit c voilà donc et donc ce qu'il y a de bien mes jauges et bras c'est que je vais pouvoir maintenant modifier donc les valeurs de petit a petit b et petit c pour obtenir toutes les fonctions du second degré et alors vous voyez que en fait à chaque fois on obtient on obtient une courbe qui est assez je dirais qui est toujours la même finalement qui est une courbe qui ressemble à une parabole donc tout est fonction du second degré donc pour graphique une parabole alors comment tout l'intérêt donc de cette vidéo ça va être tout l'objectif de cette vidéo ça va être de montrer comment on passe de la fonction en bleu ici x carré à la courbe ici qui est donc une courbe une parabole d'une fonction du second degré qui a pour paramètre a égale moins 1,2 b égale 1 et c égale 3,6 donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette expression ici c'est que a, b et c ce sont des paramètres je change une valeur de a je change la valeur de a je change la fonction du second degré je change la valeur de b je change ma fonction du second degré et ça reste une fonction du second degré et une fois que j'ai fixé mes valeurs a, b et c et bien qu'est-ce que je vais faire varier c'est la variable petite x comme on a fait ici x prend différentes valeurs et j'obtiens le graphique d'accord, de la fonction donc retenez bien a, b et c ce sont des paramètres ce sont des lettres qui remplacent des nombres qui sont constants pour une fonction du second degré a, b et c sont constants ce qui varie c'est la variable petite x évidemment qui est là et g de x on appelle ça c'est l'image de la variable petite x par la fonction petit g et donc le fonctionnement d'une fonction on va y revenir après c'est vraiment fondamental vous mettez ici n'importe quelle valeur de x n'importe quelle valeur de la variable c'est votre entrée vous dites à la fonction voilà je donne ce nombre et la fonction va vous permettre donc l'expression qui est ici de calculer un nouveau nombre qui est l'image de ce nombre d'accord donc une fonction c'est une boîte vous rentrez un nombre et vous en sort un autre et on peut représenter donc le graph de la fonction en faisant rentrer différents nombres vous obtenez leur image à chaque fois et vous tracez comme ça un graphique pour chaque valeur de l'entrée vous avez une valeur de sortie les valeurs des entrées c'est x les valeurs de la sortie c'est y et vous pouvez comme ça obtenir plusieurs points et obtenir donc un graphique de la fonction donc c'est vraiment important d'être au clair là-dessus vous verrez que ça va nous servir par la suite enfin ça sert tout le temps de toute façon c'est la base voilà c'est ça une fonction c'est rien de plus que ça donc c'est vraiment important de bien comprendre ce mécanisme alors ben bon là A, B et C on peut faire n'importe quoi un petit peu on va commencer par mettre B égale 0 et C égale 0 pour faire les choses un petit peu donc je peux utiliser aussi donc les flèches de mon clavier pour modifier les valeurs de A, B et C c'est ce que je fais ici donc je fais B égale 0 C égale 0 et petit a je vais le remettre à 1 donc si je remets petit a à 1 évidemment qu'est-ce que je retrouve je retrouve ma fonction de départ x carré puisque A égale 1 B égale 0 C égale 0 voilà je fixe les valeurs de mes trois paramètres A égale 1 B égale 0 C égale 0 je retrouve évidemment la fonction de référence et donc là on va uniquement faire bouger petit a alors si vous prenez des valeurs de petit a comprises entre 1 et 0 donc entre 0 et 1 vous allez avoir donc qu'est-ce que vous faites finalement on va regarder l'expression qui est ici vous avez la fonction x carré qui est là donc ça c'est le y x carré c'est le y de la fonction petit f et vous le multipliez par 0,3 on va prendre une valeur simple on va prendre 0,5 donc qu'est-ce que vous avez fait vous avez pris tous les y de la fonction en bleu ici et vous les avez divisé par 2 vous prenez y égale 4 ici et bien pour le même x x égale 2 au lieu d'avoir 4 pour ma fonction petit g j'aurai 2 j'ai divisé par 2 si je prends par exemple 9 pour quand x égale 3 la fonction de référence y égale 9 pour ma nouvelle fonction petit g quand x égale 3 j'aurai pas 9 j'aurai 9 divisé par 2 c'est-à-dire 4,5 donc là on dit qu'on a fait donc on multiplie en fait les y par un nombre et on dit qu'on fait une déformation verticale de facteur 1,5 petit a est égal à 0,5 0,5 c'est 1,5 donc ici on dit qu'on passe de x carré à la fonction petit f à la fonction petit g en multipliant donc l'image par 0,5 donc on multiplie on a une multiplication ici petit a 0,5 fois le y de la fonction petit f et donc quand on a une multiplication les nombres qui servent à faire cette multiplication on appelle ça des facteurs donc on va dire qu'on a une déformation verticale de facteur 1,5 et le deuxième facteur c'est y c'est la valeur de c'est l'image de petit f et c'est pour ça qu'on parle d'une déformation verticale puisqu'on va modifier les y donc ici c'est plutôt une compression parce que petit a est égal à 0,5 mais si je prends petit a égale à 2 par exemple et bien je veux obtenir ici une dilatation verticale de facteur 2 cette fois d'accord voilà c'est très simple quand y va les 1 maintenant il vaut 2 il vaut le double quand y va les 4 ici maintenant ici il va être égal à 8 donc retenez bien donc en fait petit a quelle est l'influence du paramètre petit a petit a va engendrer par rapport à la fonction de départ x carré une déformation verticale qui est soit une compression verticale si a est compris entre 0 et 1 0 non compris évidemment parce que si je prends a égale 0 j'aurai une droite on peut le faire si a égale 0 évidemment j'ai plus une fonction du second degré rappelez-vous dans la définition d'une fonction du second degré il faut que petit a soit différent de 0 parce que sinon si je fais a égale 0 j'obtiens une droite horizontale ici donc enfin une droite qui en fait si vous voulez si je fais a égale 0 il va me rester plus que bx plus c donc j'aurai une droite de pente petit b et d'ordonnée à l'origine petit c bon là on n'est pas là dessus donc a égale 2 voilà voilà donc là j'ai donc une déformation verticale qui est une dilatation verticale de facteur 2 alors donc ça c'est pour des valeurs de petit a positives maintenant si on passe à des valeurs de petit a négatives en particulier à la valeur a égale moins 1 ben là je vais obtenir je vais passer du graphe de petit a à celui de petit g par une symétrie orthogonale d'axe l'axe des abscisses alors l'axe des abscisses son équation c'est y égale 0 puisque tous les points qui sont sur cet axe ont une ordonnée égale à 0 on est bien d'accord donc l'équation c'est y égale 0 donc à chaque fois quand on dit symétrie orthogonale il faut toujours préciser l'axe de la symétrie orthogonale ici c'est l'axe horizontal l'axe des abscisses pour être plus précis et donc quand on passe de un a positif à un a négatif on multiplie par moins 1 vous voyez quand je multiplie par moins 1 ici ben j'ai une symétrie orthogonale d'accord alors souvent ce qu'on fait quand on décrit les transformations qui permettent de passer de la fonction x² à une fonction du second degré n'importe laquelle on distingue on va d'abord dire que évidemment si le a est positif ok c'est positif si c'est négatif on va d'abord lui dire qu'il y a une transformation il y a une symétrie orthogonale par rapport à la fonction de départ par rapport à x² donc on va partir sur cette transformation sur cette symétrie orthogonale pour passer avec un petit a négatif et après on va pouvoir donc travailler sur la valeur absolue de petit a cette fois et donc si la valeur absolue de petit a est plus la valeur absolue donc est plus est plus grande que 1 puisque à moins 2 moins 2 ici ben la valeur absolue de moins 2 c'est 2 on enlève la valeur absolue on enlève le signe moins tout simplement donc la valeur absolue de petit a c'est 2 ben quand la valeur absolue de petit a est plus grande que 1 ben comme tout à l'heure on a donc une déformation verticale qui est une dilatation verticale de facteur 2 et si petit a est compris entre 0 et la valeur absolue de petit a est compris entre 0 et 1 bon on aura donc une déformation verticale de facteur 1,5 ici et donc en fait une facteur 1,5 donc c'est une compression verticale de facteur 1,5 d'accord donc on distingue la transformation qui me permet de changer le signe de petit a c'est la symétrie orthogonale qui me permet de changer le signe de petit a passer à l'opposé et ensuite la valeur absolue la valeur absolue de petit a m'indique le facteur de ma déformation verticale et donc retenez bien petit a donc va déformer la parabole on voit bien il y a une déformation verticale de la parabole donc dû à la multiplication de y par petit a c'est le premier type de transformation que nous avons alors maintenant on va un petit peu regarder ce qui se passe si on modifie petit b donc on va repartir sur reprenons par exemple voilà pour ça si vous voulez maintenant ce que je vais faire je vais considérer ma façon de départ c'est ax² donc on a vu quelle était l'influence de petit a donc je vais partir sur f de x égale ax² et donc maintenant je vais partir sur des valeurs positives de petit a on va pas on va prendre par exemple 1 pour commencer voilà et alors je vais faire varier petit b voir ce qui se passe maintenant donc j'ai ma fonction à f de x égale x² c'est évidemment ma fonction de référence mais je pourrais prendre deux ou je pourrais prendre un demi en prenant un demi voilà j'ai ma fonction maintenant qui est égale à la fonction à f de x égale à 0,5x² c'est ma fonction de départ j'ai vu comment passer de x² à 0,5x² donc je n'y reviens pas et je regarde ce qui se passe quand je modifie petit b et quand je modifie petit b vous voyez il y a un point qui reste fixe c'est et qui est donc en fait une racine de la fonction petit g vous voyez que quand je fais x égale 0 évidemment dans cette expression ici quand je vais faire x égale 0 je vais obtenir g de 0 égale 0 et donc g de 0 égale 0 c'est le point qui est ici et ce point là il est en fait il est commun à toutes les fonctions de la forme ax² plus bx parce qu'évidemment qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une expression comme ça on peut quand on a quelque chose du style ax² plus bx on peut dire qu'on peut mettre le x en évidence et dire que c'est x fois ax plus b d'accord et donc là évidemment on a une autre façon d'écrire une fonction du second degré qui est la forme factorisée pourquoi forme factorisée ? parce que vous voyez qu'ici la fonction du second degré est écrite sous la forme d'un produit de deux facteurs quand est-ce qu'un produit la règle du produit de nuit quand est-ce qu'un facteur est égal à 0 ? quand x égale 0 et donc vous voyez que quand vous avez une fonction du style ax² plus bx il y a le réflexe tout de suite de dire ah déjà je suis une racine évidente c'est x égale 0 et je sais très facilement écrire la forme factorisée de cette expression là et du coup je sais très facilement retrouver la deuxième la deuxième racine puisqu'il va falloir que ax plus b soit égal à 0 ma deuxième racine correspond à x plus b égale 0 ce qui me fait x égale moins b sur a voilà et donc ça c'est la deuxième racine et donc c'est intéressant là parce que vous remarquez que la somme des racines c'est moins b sur a et ça on retrouve ici une propriété donc très importante des racines d'une fonction du second degré c'est que leur somme est égale à moins b sur a et vous voyez quand je fais 0 plus moins b sur a j'obtiens bien évidemment cette propriété qu'on a vu en cours la somme des racines est égale à moins b sur a mais alors si on observe un petit peu mieux cette fonction du second degré donc ok donc j'ai deux racines si b est différent de 0 je vais avoir deux racines mais alors ce qui est intéressant c'est plus que les racines c'est le sommet parce qu'en fait dans une fonction du second degré vraiment dans le graphe d'une fonction du second degré le sommet il existe toujours alors que les racines il ne peut pas y en avoir par exemple si je prenais la valeur petit c ici le paramètre petit c il est facile à comprendre là j'ajoute petit c à l'ensemble donc j'ai fait une transition verticale et d'ailleurs je le dis maintenant comme ça ce sera fait petit c c'est en fait la valeur de l'ordonnée à l'origine vous voyez que par exemple je fais c égale 3 et bien j'ai ma parabole qui coupe le graphe en 3 si je fais c égale moins 2 et bien j'ai la parabole qui va couper le graphe en moins 2 petit c ne va faire qu'une le rôle de petit c il est facile à comprendre il va faire une transition verticale donc par rapport à x carré plus bx donc je m'intéresse à x carré plus bx si j'ajoute petit c je fais juste une transition verticale donc horizontalement c'est 0 verticalement c'est petit c donc le vecteur qui caractérise cette translation c'est 0 petit c encore une fois je pars de x carré plus bx et j'ajoute petit c donc je ne fais qu'une transition verticale je ne vais pas ajouter petit c ici je vais le remettre à 0 pour revenir donc à la forme initiale à x carré plus bx et donc un point qui m'intéresse c'est le milieu le milieu des racines donc si je mets deux racines ici d'abscisse 0 et moins b sur a et bien le milieu c'est moins b sur 2a et alors là je vais carrément demander à Jogevra de me créer un nombre xs qui va être l'abscisse du sommet et qui va être égale à moins b sur 2a ça c'est quelque chose à connaître par coeur évidemment c'est l'abscisse du sommet moins b sur 2a et alors une fois que j'ai cette abscisse du sommet je vais pouvoir calculer donc le sommet est ici et donc je peux déjà tracer la droite d'équation x égale moins b sur 2a qui est en fait l'axe de symétrie de ma parabole vous voyez l'axe de symétrie de ma parabole qui est là que je peux même dessiner avec une certaine couleur parce que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment donc une propriété très importante des paraboles c'est qu'elles ont toutes un axe de symétrie donc je vais le dessiner en rouge par exemple voilà vous avez l'axe de symétrie de votre parabole qui passe par le sommet ici je pourrais je pourrais même le trouver le sommet en faisant l'intersection de cette droite avec le graphique ici mais là je vais le faire différemment je vais introduire je vais créer un nouveau point grand S pour sommet qui a pour abscisse et bien la piscisse du sommet moins B sur 2A et qui a pour ordonner évidemment ce point grand S je veux qu'il se trouve sur la courbe petit g donc forcément son Y ça doit être l'image de XS par la fonction petit g donc je vais écrire G de XS vous voyez je vais vous permettre d'écrire des expressions comme ça et voilà le point grand S est là je vais aussi mettre de la couleur parce que c'est un point très important c'est le sommet de la parabole je vais donc demander les propriétés attendez voilà je suis il est ici mon sommet je vais dans propriétés et je vais mettre une petite couleur on va mettre également du également du rouge parce qu'il est quand même lié à il est lié à à la droite donc l'axe de symétrie de ma évidemment il est passé où mon point Lantès il y a un problème quant S égale X quant S ça c'est l'abscisse et G de XS pour l'ordonnée voilà le point grand S est ici et je lui mets de la couleur voilà je vais mettre une couleur rouge également voilà c'est fait ok ok et on peut vérifier si je modifie petit b le point grand S suit le graphique ici et l'axe de symétrie aussi c'est ce qui est intéressant dans le géogébra je peux modifier petit a c'est pareil ça modifie également d'accord ok mais alors il y a quelque chose d'intéressant que j'ai oublié de vous dire quand on a fait les manipulations avec petit a c'est que quand vous avez la fonction f de X qui est égale à AX carré évidemment si vous faites X égale 1 1 au carré ça fait 1 et donc f de 1 c'est tout simplement petit a et donc on va créer un nouveau point ici aussi qui est intéressant c'est le point grand A qui est égal à donc l'abscisse est égal à 1 et alors ce point grand A je veux qu'il se trouve sur la courbe en bleu ici sur la courbe de référence en bleu ici et donc évidemment donc la courbe ici c'est la courbe de petit f et donc l'image de 1 ça doit être égale à f pour que le point soit sur la courbe en bleu ici et donc voilà vous avez ici le point grand A qui apparaît ici qui est donc le point d'abscisse 1 sur la courbe en bleu ici et vous remarquez que la valeur sans y c'est tout simplement égal à petit a ici 0,7 je modifie je modifie en fait petit a vous prenez par exemple petit a égal à moins 1 et vous voyez que le y de petit a est égal à moins 1 et ça c'est très important de comprendre ça c'est que quand vous portez donc la fonction de référence ici ax² évidemment pour x égale 1 j'obtiens petit a j'obtiens y égale petit a et donc il faut être capable et là aussi c'est très important vous avez des graphiques vous avez des expressions vous regardez la valeur de petit a dans votre expression ici dans mon expression g de x petit a est égal à moins 1 ça veut dire que quand je pars du sommet si je me déplace de 1 vers la droite je dois avoir moins 1 et on va le comprendre tout de suite on va vérifier que c'est le cas en fait petit a donne la forme de la parabole et b et c ne font que déplacer la parabole c'est très important de voir ça et de le comprendre et pour bien l'illustrer on va créer un point a prime on va créer un point a prime qui cette fois ce point a prime va se trouver sur la parabole donc de la fonction petit g donc a prime et je vais dire que son abscisse en fait je vais prendre je veux que ce point a prime se trouve à partir du sommet se trouve à 1 son abscisse ce soit 1 plus l'abscisse du sommet et donc c'est facile à écrire son abscisse c'est xs plus 1 et évidemment je veux que ce point se trouve sur le graphe de petit g donc il faut que son image soit égale à g de ce que j'ai en abscisse c'est à dire xs plus 1 et vous voyez apparaître ici le point a prime et là c'est très intéressant le point a prime vous voyez que quand j'avance de 1 alors quand j'avance de 1 je me retrouve ici évidemment j'ai mon abscisse ici de a prime et si je descends regardez bien je dois descendre également de 1 pour revenir sur ce point a prime et en fait ce que je vous montre ici c'est que si vous avez le sommet qui est là le point a se trouve là le sommet est ici le point a prime par rapport à la position du sommet il est au même endroit pour passer du sommet au point a je fais 1 horizontalement et moins 1 verticalement c'est à dire petit a verticalement ici c'est pareil quand je fais 1 horizontalement à partir du sommet il faut que je fasse petit a verticalement c'est à dire moins 1 pour revenir sur le point a prime ici je modifie par exemple prenons une autre valeur a égale a égale 2 par exemple je vais repartir sur a égale 2 voilà et je vais remettre un b égale 0 pour que vous voyez mieux le truc et je vais juste modifier petit c ici donc vous voyez en fait petit c fait qu'une translation verticale ne modifie pas la forme de la parabole et si je me situe par exemple en moins 3 ici quand je pars du sommet ici et que j'annonce de 1 il faut faire plus 2 pour revenir sur la parabole et le plus 2 qui est là c'est petit a donc vous savez donc à partir ce que je veux dire par là c'est que vous avez une parabole vous avez des expressions qui sont de l'autre côté par exemple l'expression de g2x elle est tout à fait en haut ici vous avez cette expression là vous voyez petit a égale à 2 est-ce que le graphique peut correspondre à cette expression là vous partez du sommet vous avancez de 1 et vous voyez s'il faut faire 2 pour revenir sur la parabole si c'est le cas le graphique qui est ici et l'expression qui est ici peuvent correspondre au passage vous regardez que quand vous faites x égale 0 vous avez moins 3 et évidemment quand vous avez x égale 0 vous faites moins 3 donc vous avez déjà deux informations qui vous permettent de faire un lien entre l'expression ici et le graphique qui est là le moins 3 qui est le y quand x égale 0 quand je fais x égale 0 le y c'est moins 3 et puis quand je me déplace de 1 je monte de 2 et donc ça correspond bien à ma parabole qui est ici je change la valeur de petit a je vais changer par exemple si je fais 0,5 voilà 0,5 et bien là vous voyez mon expression elle est ici le sommet n'a pas changé de place d'accord parce que je n'ai pas modifié le sommet n'a pas changé de place parce que b égale 0 et donc quand b égale 0 l'abstice du sommet c'est forcément 0 évidemment donc voilà donc quand b égale 0 moins b sur 2a ça fera 0 j'ai bien l'abstice du sommet qui vaut 0 là aussi vous pouvez très rapidement avec cette expression là vous pouvez très rapidement trouver l'abstice du sommet l'abstice du sommet c'est moins b sur 2a ici l'abstice du sommet ce sera forcément 0 le sommet forcément en 0 et son y et bien c'est quand je fais x égale 0 puisque le sommet c'est un x égale 0 c'est moins 3 et en fait 0 moins 3 c'est aussi l'abstice du sommet donc on le voit aussi rapidement comme ça et à petit a égale 0,5 et bien quand j'avance de 1 à partir du sommet je dois avoir 0,5 c'est quel cas si j'avais mis un moins 0,5 moins 0,5 par exemple vous voyez voilà moins 0,5 ben mon sommet est toujours en 0 moins 3 mais quand j'avance de 1 je descends de 0,5 donc petit a égale moins 1,5 et donc voilà c'est des choses très importantes à bien retenir ok où j'en suis dans cette étude là j'ai vu un petit peu l'influence de petit b j'ai vu l'influence de petit c petit c ça fait une transition verticale à partir de as² plus bx petit b c'est un peu compliqué petit b à voir ce que ça fait petit b bon ce qui se passe c'est que petit c vous voyez l'ordonnée à l'origine reste ce qui c'est c'est c égale moins 3 donc si vous voulez quand vous modifiez petit b il y a un point qui va rester fixe c'est l'ordonnée à l'origine quand vous modifiez petit b l'ordonnée à l'origine reste fixe le point qui coupe l'axe des y reste à moins 3 vous voyez pour toutes ces fonctions là le petit c c'est l'ordonnée à l'origine tout le temps le petit a il reste constant aussi donc la forme de la parabole ne change pas donc encore une fois quand on modifie b et c on voit bien que la forme de la parabole ne change pas ce qui change c'est juste sa position et là on va faire un pas de géant on va se dire mais voilà ok donc j'ai ma fonction de référence cette fois qui est ax² donc j'ai d'abord fait les déformations verticales donc je pars de ax² et pour obtenir n'importe quelle fonction du second degré à partir de ax² il suffit de faire bx plus c et en fait faire bx plus c ça fait quoi ça fait juste que déplacer mon graphique ok donc je vais me dire comment je fais pour déplacer mon graphique et alors je vais je vais prendre un peu de donc là on avait la somme est égale à moins b sur 2a et donc l'abscisse du sommet c'est entre les deux racines 0 et moins b sur a c'est donc la somme des racines divisée par 2 puisque ça ce sera bien l'abscisse qui se situe entre les deux racines au milieu des deux racines et donc on retrouve ici le fameux moins b sur 2a qui est l'abscisse du sommet et l'abscisse du sommet est toujours au milieu entre les deux racines au milieu d'accord quand les deux racines existent elles n'existent pas tout le temps alors oui revenons à ce que je venais dire donc je pars de a x carré donc ma fonction f de x je dis que c'est a x carré et alors ma fonction g de x elle est égale à a x carré plus b x plus c ok et j'ai déjà vu que l'abscisse du sommet c'est facile c'est moins b sur 2a et en fait si vous voulez ici pour la fonction petit f le sommet étant 0 0 et pour la fonction petit g le sommet étant xs ys évidemment et je me dis mais voilà mais pour passer de 0 0 à xs ys qu'est-ce que je fais j'ajoute xs à l'abscisse et j'ajoute ys à l'ordonnée et donc du coup finalement pour passer de ce graphe petit f à ce graphe petit g qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une translation horizontale de xs de vecteur xs 0 et il faut faire une translation verticale donc verticale je ne modifie pas le x je modifie juste le y et j'ajoute ys au y et donc l'ensemble de ces deux translations peuvent me permettre de passer de petit f à petit g donc on va illustrer ce qu'on vient de dire dans GeoGebra pour bien comprendre donc le mécanisme alors on a pris a égale 2 on a fixé a égale 2 donc f de x égale 2x carré c'est la courbe qui est en bleu ici on voit bien que quand on part du sommet on avance de 1 on monte de 2 donc petit a est égal à 2 le sommet étant 0,0 donc là on a on a une fonction toute simple f de x égale 2x carré d'accord quand x égale 0 y égale 0 et donc chez le point ici qui est le sommet de ma parabole et puis après je peux avoir des valeurs positives puisque x carré est positif donc on voit bien que quand x égale 0 on a un minimum de la fonction petit f et ce minimum c'est le sommet qui est plutôt un creux du graphe donc de la parabole dessinée en bleu ok g2x on va dire que c'est 2x carré plus 4x moins 1 donc on a a égale 2 donc on sait qu'on a le même petit a que la fonction petit f donc le graphe de petit g est obtenu à partir du graphe de petit f puisque a définit la forme de la parabole donc il est obtenu simplement par une translation par un déplacement donc de ce graphe bleu et ce déplacement déjà on peut vérifier que effectivement le graphe de petit g c'est à bien la même forme si je pars du sommet ici que j'avance de 1 je monte de 2 donc on est capable très rapidement de voir que le petit a de cette parabole là c'est aussi égal à 2 et donc que cette parabole a la même forme que la parabole bleue ici alors pour obtenir donc cette parabole grise à partir de la parabole bleue il faut faire une translation et cette translation le vecteur de la translation c'est xs ys puisque le sommet qui était en 0,0 il s'est translaté horizontalement de xs pour passer à moins 1 alors on peut vérifier que xs égale moins 1 si vous avez cette expression là que vous voulez connaître l'abstice du sommet c'est toujours intéressant de connaître où se trouve le sommet on fait moins b sur 2a la formule marche toujours moins b ça fait moins 4 divisé par 2a donc divisé par 4 moins 4 divisé par 4 ça fait moins 1 on a bien donc xs ici qui est égal à moins 1 qui est l'abstice du sommet et pour avoir le ys il suffit de faire g de xs c'est ce qu'on a fait ici pour obtener moins 3 et moins 3 donc qui est le y du sommet qui est encore donc à nouveau un minimum pour la fonction petit g qui est là c'est une... voilà donc ok donc on passe de 0,0 à y du graphe bleu au graphe gris en faisant une translation de moins 1 donc moins l'abstice du sommet et enfin donc c'est une translation de moins 1 donc de l'abstice du sommet horizontalement et en faisant une translation verticale de ys qui est l'abstice du sommet donc la translation est caractérisée par un vecteur ce vecteur je peux le définir enfin je vais le créer d'ailleurs on va d'abord créer donc le sommet ici le point qui est ici c'est le sommet étant 0,0 donc on va appeler ça on va l'appeler grand B par exemple grand B égale 0,0 donc ça c'est le sommet c'est le sommet de la parabole bleue et alors je vais créer un vecteur voilà l'outil ici vecteur qui part de B et qui arrive en C et ce vecteur là c'est composante quand on parle d'un vecteur on parle plutôt de composante et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont mises comme ça verticalement et pas horizontalement comme les coordonnées d'un point les coordonnées d'un point c'est 1,2 ou par exemple pour le sommet les coordonnées du sommet c'est moins 1, moins 3 et les composantes du vecteur de la translation qui permet de passer de la courbe bleue à la courbe grise et bien c'est XS, YS aussi on retrouve ici moins 1, moins 3 comme ici moins 1, moins 3 et alors pour bien comprendre à quoi ça correspond on va créer un point sur le graphique bleu ici un point grand C ici et on va construire son image grand D par la translation de vecteur donc U donc on dit que grand D c'est égal à grand C plus petit u ça s'écrit comme ça dans le géo gébra donc là grand D est l'image de grand C par la translation de vecteur petit u on a vu apparaître le point grand D ici vous voyez et donc on pourrait même dessiner le vecteur associé à ça donc on peut dessiner ce vecteur qui va de C à D comme ça et vous voyez maintenant si je choisis l'outil déplacé ici de géo gébra et que je déplace le point grand C vous voyez qu'à chaque position du point grand C sur la courbe bleue correspond une position du point grand D sur la courbe grise et on voit bien qu'on passe de la courbe bleue à la courbe grise par une translation donc dont les composantes sont tout simplement les coordonnées du point les coordonnées du sommet d'accord d'ailleurs quand grand C je vais aller sur grand B évidemment j'ai ce truc là ok donc maintenant il va falloir exprimer comment je peux exprimer la fonction petit g pour bien montrer que petit g est obtenu à partir de petit f par une translation de vecteur xs ys donc l'idée c'est ça je connais f de x je connais la fonction de départ c'est à x carré je l'ai déformé petit a donc a déformé verticalement ma fonction il lui a donné la forme de la parabole concavité vers le haut si petit a est positif concavité vers le bas si petit a est négatif et puis ensuite et bien donc j'ai j'ai donc voilà ensuite il n'y a pas grand chose à dire de plus donc je veux savoir comment passer de la parabole bleue ici à la parabole grise ici comment l'expliquer donc je sais que c'est une translation de vecteurs les coordonnées du sommet mais maintenant je veux savoir comment je peux l'exprimer mathématiquement et alors on va revenir donc sur sur ici donc les notes et on va essayer de voir ça donc je passe de f de x à g de x en faisant une translation de vecteurs xs ys alors comment je vais pouvoir déterminer ça donc si j'ai un point de coordonnées x et xy sur la fonction petit f pour ma fonction petit g ça va donner un point de coordonnées x plus xs y plus ys alors je peux être un peu plus précis je sais que un point qui est sur petit f si j'ai ici j'ai x et bien ici j'aurai ax² vous allez d'accord et donc sur petit g ça va me donner un point en x plus xs et en y plus ys donc en ax² plus ys donc je vois déjà un petit peu comment ça fonctionne et donc qu'est-ce que je peux écrire je peux écrire que g de x plus xs est égal à ax² plus ys d'accord bon maintenant à quoi peut être égal petit g je connais en fait j'ai quasiment terminé quand j'ai écrit ça quand j'ai écrit ça donc g de x plus xs c'est ça c'est ça on est bien d'accord c'est comme ça que je l'ai trouvé c'est l'image de x plus xx par la fonction petit g donc ce point là est sur le graphique de petit g de même ce point là est sur le graphique de petit f donc j'ai mon point ici sur le graphique de petit f et le point qui lui correspond donc ça c'était mon point grand c si vous reprenez ici le graphique ici j'ai on va essayer de de mettre au point grand c un endroit qui est facilement voilà j'ai mon point grand c qui a pour coordonnées x et l'image de x donc f de x et f de x c'est x carré puisque f de x est égal à x carré d'accord donc là c'est le point grand c et le point grand d je l'obtiens en faisant en ajoutant xs sur son abscisse en ajoutant ys sur son y et donc je trouve comme ça que g de x plus xs est égal à x carré plus ys tout simplement donc là c'est très très simple à faire et alors moi ce que je voudrais c'est pas g de x plus xs c'est g de x donc du coup à quoi doit être égal à g de x donc g de x va être égal à a fois x moins xs au carré plus ys et ça c'est ce qu'on appelle la forme canonique d'une fonction du second degré on retrouve trois paramètres petit a xs et ys donc petit a qui donne la forme de la parabole et xs ys qui donne la position du sommet vous connaissez la position du sommet vous connaissez la forme de la parabole vous avez défini votre parabole trois paramètres suffisent donc pour décrire et pour définir une fonction du second degré a, b et c quand on est sur la forme développée et petit a et toujours petit a et les coordonnées du sommet quand vous avez la forme canonique et pour la forme factorisée quand elle existe et bien vous avez besoin des deux des positions des abscisses des deux racines et le petit a et je rappelle la forme développée c'est a fois x moins x1 fois x moins x2 donc c'est la forme factorisée pardon cette forme factorisée évidemment vous l'obtenez que si x1 et x2 existent puisqu'on sait très bien que pour une fonction du second degré les racines n'existent pas forcément et alors pour revenir un petit peu sur ce x moins xs peut-être qui est un peu troublant on peut réécrire l'écriture du dessus en disant que g de x plus xs c'est finalement ax² c'est à dire ma fonction f de x donc rappelez-vous si je suis parti de x² j'ai fait une déformation verticale j'ai obtenu ma nouvelle fonction f de x auquel j'ajoute ys puisque la fonction petit g est obtenue à la fois par une transformation horizontale et par aussi une transformation verticale à partir de petit f la transformation verticale je l'obtiens en ajoutant ys la transformation horizontale je la définis en disant que g de x plus xs c'est f de x plus ys et alors si vous avez ça évidemment vous pouvez écrire aussi quelque chose qui ressemble à ça ça peut vous donner effectivement le même résultat ça veut dire quoi ça veut dire que petit g c'est ce que j'avais en f donc petit g en x c'est ce que j'avais en petit f quand la variable était égale à x moins xs et à ce truc là il faut que j'ajoute donc ça je fais la transformation horizontale puis j'ajoute ys pour obtenir la transformation verticale donc on trouve en fait on trouve quelque chose de ce style là et bien retenir quand on remplace la variable quand on ajoute quelque chose à la variable et bien on fait une transformation horizontale de l'opposé de ce qu'on a ajouté et bon donc on peut aussi le dire de façon plus simple si on enlève quelque chose à la variable dans l'expression et bien on va faire une translation du graphique horizontale de ce quelque chose que l'on a enlevé à la variable ce qui paraît tout à fait cohérent tout à fait logique et si on ajoute ys à l'ensemble et bien on fait une transformation verticale et donc là l'ensemble des deux fait que petit g est obtenu à partir de petit f par une translation de coordonnées une translation dont les composantes sont les coordonnées du sommet voilà on va illustrer ça donc sur GeoGebra on va repartir sur quelque chose de propre un nouveau fichier à nouveau ne pas sauvegarder voilà donc je crée un paramètre petit a qui était petit a qui permet de modifier la forme de la parabole d'accord je définis une fonction f de x qui est égale à x carré voilà c'est ma fonction donc de départ je suis parti de x carré puis je déforme x carré avec une information verticale avec petit a et alors la fonction donc donc je vais créer alors plutôt de créer maintenant des paramètres b et c je vais créer des paramètres x as et y as qui sont l'abstice du sommet les coordonnées du sommet donc x grand s que je fais varier aussi par pas de 0.1 je vais créer y as que je vais aussi donc pouvoir modifier par pas de 0.1 voilà et puis ensuite donc je remets sur l'outil déplacer pour pouvoir déplacer un petit peu tout ça voilà voilà x as y as petit a donc j'ai encore à nouveau trois paramètres trois paramètres qui vont me permettre de définir n'importe quelle fonction du second degré donc il faut bien savoir que n'importe quelle fonction du second degré a une forme canonique elle n'a pas forcément une forme factorisée parce qu'il n'y a pas forcément de racines mais elle a forcément une forme canonique et quand on écrit ax² plus bx plus c on pourrait aussi écrire que c'est égal à g2x égal donc la forme canonique a fois x moins x grand s au carré plus ys donc ça c'est vraiment une forme très importante si on a ax² plus bx plus c on sait calculer xs facilement c'est moins b sur 2a donc on sait facilement on doit savoir facilement à partir de la forme développée savoir écrire la forme canonique et alors là si je fais ys égal 0 et xs égal 0 je retrouve évidemment ma parabole de départ petit a je peux le modifier la fonction de petit a c'est petit g se modifie en conséquence avec a négatif concavité vers le bas a positif concavité vers le haut et la valeur de petit a que je lis à partir du sommet quand je me déplace de 1 le petit a c'est 2 ici petit a quand je me déplace de 1 le petit a c'est 0,5 pardon évidemment quand je me dépasse de 2 qu'est-ce qui va se passer ? je fais 2 au carré ça fait 4 et donc 4 fois 0,5 ça va donner 2 donc si vous voulez si je me dépasse de 2 pour obtenir je vais monter de combien ? 2 au carré c'est à dire 4 fois donc 4 fois 0,5 ça fait 2 on retrouve ça comme ça ici si je me déplace de 3 évidemment 3 au carré ça fait 9 9 fois a ça aussi c'est une propriété intéressante que je peux écrire ici donc voilà j'ai cette tempe canonique g de x qui est égal à a fois x moins xs au carré plus ys ça c'est le y donc je peux aussi écrire que y est égal à a fois x moins xs au carré plus ys forme canonique et donc y moins ys est égal à a fois x moins xs au carré et ça c'est ce qu'on appelle delta y en partant du sommet je pars du sommet je me déplace de delta y et bien en partant du sommet on va plutôt se dépasser delta x qui est ici et si je fais delta x au carré fois a j'obtiendrai le delta y correspondant j'écris que x moins xs c'est une variation de position c'est delta x et donc du coup la nouvelle valeur de x c'est xs plus delta x d'accord donc si je pars du sommet que j'ajoute delta x j'obtiens une nouvelle valeur de x et pour trouver delta y il suffit que je calcule a fois ce delta x au carré et j'obtiens donc mon delta y j'illustre ce que je viens de dire alors prenons prenons xs égale par exemple alors xs vous voyez quand je modifie xs j'ai ma translation horizontale je déplace le sommet de xs si xs égale 2 j'ai déplacé le sommet de 2 vers la droite si xs égale moins 3 j'ai déplacé le sommet de moins 3 vers la droite et évidemment il faut faire x moins xs pour pour avoir cette translation il faut faire l'opposé et alors ys je fais la translation verticale alors là c'est plus facile si je fais ys égale 2 ys égale 2 je monte de 2 j'ajoute 2 en fait plus ys il ajoute ys on ajoute ys à y et donc c'est une translation verticale de ys par contre voilà donc ok en fait retenez bien quand vous remplacez la variable par x moins quelque chose vous faites une translation de ce quelque chose donc dans l'autre sens voilà il faut retenir ce truc là et alors prenons une valeur de peut-être plus facile à lire prenons a égale 2 voilà et donc vous voyez que quand je me déplace de 1 à partir du sommet je monte de 2 évidemment si je me déplace de 2 do au carré ça fait 4 donc je dois monter de 8 je dois me retrouver à 10 voilà je me retrouve ici à 10 d'accord donc delta y en partant du sommet je fais delta x égale 1 delta y c'est petit a retenez bien ça puisque c'est a fois delta x au carré et quand delta x égale 1 ben 1 au carré ça fait 1 voilà 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 et donc on voit bien ici le rôle de xs et ys sur la forme canonique pour une translation horizontale et verticale et on obtient comme ça toutes les paraboles tous les graphes des fonctions du second degré donc d'abord une transformation une déformation verticale et donc on obtient ax carré et puis après une tensation de vecteur des coordonnées du sommet voilà je vous remercie de votre attention